Donc, aujourd'hui, nous allons commencer la première présentation par Gilles Libourel. Donc, Gilles travaille au Grappe depuis 1997 et il est expérimentateur et également arboriculteur. Et il a lui-même donc cultive des poiriers et donc, il va vous présenter ce matin un petit panorama des ravageurs que l'on peut rencontrer dans les vergers de poiriers en agriculture biologique. Donc, Gilles, je te laisse la parole pour une bonne demi-heure environ. Bonjour à tous. Comme vous le devinez, je suppose dans mon accent, vous voyez à peu près d'où je vous parle. Donc, je suis basé à Avignon sur le site du Grappe. Et donc, on va voir, Claude-Éric, tu peux passer à la diapositive suivante. Donc, on va commencer par les ravageurs, sachant que, comme vous le voyez, il s'agit d'un diaporama qui a été fait à la base par Keryan Brouwer et que j'ai amendé pour l'adapter aux conditions un peu plus sud de France. Mais bon, j'ai eu en tête que ça reste tout à fait d'actualité pour l'ensemble de la France et des zones francophones de la Belgique et de la Suisse aussi. Donc, on va voir simplement cinq ravageurs. Il y en a d'autres, mais on n'a pas de volonté d'exhaustivité totale parce que ça serait beaucoup trop long. Et donc, on va commencer par la cécidomie des poirettes. Voilà, cécidomie des poirettes, tu peux passer à la suite, Claude-Éric. Cécidomie des poirettes qui est pour le moment peu présente dans le sud de la France, mais qui est fortement pénalisante plus au nord, notamment dans le Val-de-Loire ou le nord de la France, Belgique également. Alors, cette cécidomie des poirettes qui est donc… Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît ? Donc, vous voyez sur la gauche le stade où la cécidomie commence à pondre dans les bourgeons. Donc, vous voyez que c'est relativement précoce. Et dans le sud, pour les variétés les plus précoces, nous sommes actuellement au stade sensible. Ça peut commencer. Donc, c'est un ravageur, c'est un diphtère qui passe l'hiver dans le sol sous forme de pupes. Et les adultes vont sortir juste peu de temps avant le bon stade végétatif. Et les œufs sont pondus dans le bourgeon, comme vous pouvez le lire. Et comme vous pouvez le voir dans la diapositive suivante, on voit qu'un grand nombre d'œufs sont pondus dans une seule poirette. Alors, on reconnaît facilement ces poirettes dès le stade H, puisque les fruits grossissent anormalement vite et ont une forme aussi généralement anormale pour la variété. Et on voit que le nombre d'œufs et plusieurs dizaines de larves peuvent être trouvés dans un même fruit. Alors, vous pouvez voir là sur la variété de conférences, sur la droite, une déformation du fruit qui est provoquée par le fait que ce devait être un fruit qui avait peu de larves à l'intérieur. Et en plus, comme conférence a la capacité à garder les fruits, même en l'absence de pépins, on peut trouver ce type de fruit sur conférence. Mais pour les variétés qui ne gardent pas des fruits s'il n'y a pas de pépins, c'est très difficile, voire impossible, de voir ce genre de symptômes liés à la cécidomie. Puisque, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à gauche, les larves détruisent tous les pépins. Voilà, on peut voir la diapo suivante. Alors, il existe des pièges avec des phéromones. En agriculture biologique, nous sommes relativement peu outillés pour ce ravageur. L'utilisation de phéromones dans les cas de forte pression est quand même intéressante pour essayer de savoir ce qui se passe et à quel moment les individus sortent du sol. Alors, les mesures préventives, c'est comme d'habitude, l'élimination des fruits infestés. Les mesures directes que vous voyez listées sont relativement peu efficaces. Et puis, il faut quand même, là, on est dans un contexte global européen. Donc, il peut y avoir certains produits tout au long des présentations qui peuvent être cités, alors qu'ils ne sont pas forcément autorisés dans le pays concerné. C'est donc à vérifier individuellement. Donc, on a des effets freinants, notamment des huiles minérales, mais qui n'est qu'un effet freinant. Le spinozate présente une certaine efficacité, mais avec, évidemment, des risques importants sur les auxiliaires. Les pyrétrines, lorsqu'ils sont autorisés, peuvent être aussi utilisés, sachant que la réussite de la protection ici passe par le bon timing de l'intervention à un moment où les cécidomies sont bien actives sur le stade le plus sensible. Alors, les cécidomies sont actives, évidemment, au-dessus de certaines températures. Ça ne sert à rien de traiter quand il fait froid. Alors, les alternatives, on a quand même des vergers, quelques vergers, tout au moins dans le sud de la France, qui existent avec la présence ponctuelle et régulière tous les ans de ces cécidomies à des niveaux très faibles, ce qui laisse penser qu'il y a une régulation naturelle. Mais ce sont des vergers qui sont sans soufre, vu que le soufre a énormément d'effets secondaires sur les parasitoïdes potentiels régulateurs de ces cécidomies. Voilà. Donc, il y a une piste d'avancée, mais ça demande beaucoup de travail fondamental et une remise en cause des programmes, des programmes, on va dire, standards de protection du poirier. Voilà. Sur la droite en bas, vous voyez une foultitude de ces cécidomies collées sur une plaque engluée. Vous pouvez voir que les populations peuvent être impressionnantes, mais bon, c'est le but d'un piège inférieurement de capturer beaucoup d'individus. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Ensuite, on vient au carbocapse de la pomme, qui, je pense, est quand même... Le carbocapse de la pomme qui est commun est un à l'ensemble des zones de production en Europe, avec plus ou moins de générations, évidemment, selon les secteurs. Voilà. Disons que dans le sud de la France, on peut aller jusqu'à un début de quatrième génération. Certaines régions en Europe qui sont de plus en plus réduites avec le réchauffement climatique, mais certaines régions en Europe sont encore à une génération par an. Alors, sur le schéma de droite, vous voyez le cycle, mais pour une seule génération. Voilà. Avec, donc, les individus qui se mettent à l'abri dans des refuges sur les troncs, dans des bandes cartonnées, puisqu'on utilise aussi les bandes cartonnées. Tous les abris potentiels sont utilisables par le carbocapse, y compris les bambous fendus d'un palissage, etc. Donc, tout le monde connaît bien le carbocapse. L'aspect de la larve, généralement, et l'aspect du papillon, on le voit rarement d'aussi près, mais il est quand même caractéristique. Alors, on peut voir par la diapos suivante. Donc, des dégâts sur fruits. Avec le dépôt, la sortie d'excréments à la galerie. Avec la particularité pour la poire, c'est que les fruits, les fruits en début de développement, sont très peu attractifs pour le carbocapse. Pour la majorité des variétés. Parce que le fruit doit être trop dur. Contrairement à la pomme, qui peut être attaquée dès qu'elle commence à grossir, très tôt en saison. Par contre, à l'approche de la maturité de récolte, les poires peuvent devenir plus sensibles que les pommes. Et pour illustrer cela, il faut savoir que les kéromones qui sont utilisées pour attirer le carbocapse sont en fait des estères de poire. Donc, la poire qui approche de maturité est vraiment très attractive pour le carbocapse. Alors, cette sensibilité à l'approche de la récolte est particulièrement marquée sur les poires de type beurré, c'est-à-dire les peaux fines et les chers très tannons. On peut trouver ça, par exemple, sur le boréhardi qui n'est plus très cultivé, mais qu'on peut trouver parfois chez certains producteurs ou Président Néron, qui est pas mal représenté en France. Ce sont des variétés qui sont extrêmement sensibles à l'approche de la date de récolte. Et puis, comme d'habitude, dans le cas du carbocapse, les larves affectionnent particulièrement les zones de contact entre fruits et les zones de contact fruits-feuilles où elles se sentent à l'abri. Et en plus, ce sont des zones qui sont évidemment moins atteintes par les programmes de protection contre ce ravageur. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Alors, évidemment, pour le carbocapse de la pomme, il y a des pièges sexuels. Il y a des avertissements agricoles dans les zones de production importantes de fruits. Je pense dans à peu près tous les pays d'Europe. Après, c'est vrai qu'on peut trouver des producteurs qui sont dans des zones où l'arboriculture est secondaire. À ce moment-là, ils n'ont pas forcément toujours un bulletin de santé du végétal qui est forcément pertinent. Après, on trouve aussi des modèles qui permettent de suivre l'évolution des vols du carbocapse. Alors, les mesures préventives. Après, on peut mettre la confusion sexuelle dans une mesure préventive. Ça pourrait aussi aller en lutte directe. Après, on va trouver aussi les barrières physiques de type filet. Et comme on l'a vu sur la diapo précédente, je pense qu'en condition de pression problématique, il est absolument indispensable de réduire le nombre de fruits par bouquet. Alors, en pomme, c'est plutôt un fruit par bouquet. Et en poire, je dirais que c'est plutôt deux fruits par bouquet liés à la forme du fruit qui permet un peu plus de latitude. Avec évidemment, comme d'habitude, l'élimination des fruits infestés. Ça, ce sont des consignes à faire passer à toutes les équipes qui travaillent dans les vergers. C'est que dès qu'un fruit piqué est repéré, il faut absolument l'éliminer. Et pas simplement, évidemment, le mettre par terre. Il faut à tout prix le détruire et s'assurer que le carbocapse qui est à l'intérieur du fruit ne survive pas. Ensuite, préservation des ennemis naturels. Alors, les ennemis naturels les plus courants auxquels on parle, mais ça peut être les araignées, les pince-oreilles, etc. Donc, pour rester dans les arthropodes. Et puis ensuite, on va trouver tout ce qui est oiseaux et chauves-souris qui viennent réguler les populations. Parmi les ennemis naturels, on peut citer également les trichogrammes. Et aussi, tout au moins dans le sud de la France, c'est un ennemi qu'on trouve très fréquemment dans les vergers où la lutte est adaptée, qui est Asco-Gaster. Asco-Gaster quadri d'entata. Mais ces potentiels, ces candidats à la régulation du carbocapse sont extrêmement sensibles au souffle. Donc, on retombe sur la même chose que pour la stécidomie des poirettes il y a quelques minutes. Ensuite, on va retrouver la lutte directe avec les produits que l'on met dans un atomiseur. Alors, on trouve évidemment le virus de la granulose avec ses différentes souches. Vous savez qu'il y a trois souches qui sont actuellement commercialisées en France. C'est un peu différent, notamment pour la Suisse. Et donc, ces trois souches doivent être utilisées en alternance entre générations. Ce sont les préconisations en France. alternance de souches entre générations. Et si jamais on est dans une zone où on subodore des résistances à la souche initiale, c'est-à-dire la souche dite mexicaine, à ce moment-là, on se retrouve avec deux souches alternées uniquement. Alors, on retrouve aussi le Spinozade qui a une certaine efficacité sur Capocaps, mais qui a des effets secondaires importants sur les auxiliaires. En France, le Spinozade n'est autorisé qu'à deux applications par an, quel que soit l'usage qui en est fait. C'est-à-dire que si vous faites une application de Spinozade sur un tonome du pommier en début de saison, vous n'aurez plus qu'une seule application possible sur Capocaps pour la suite de la saison. À savoir aussi, c'est que l'efficacité du Spinozade baisse très fortement quand il fait très chaud. Ce n'est pas le seul insecticide qui est dans ce cas-là, mais c'est à noter pour le cas du Spinozade qui nous concerne. Et ensuite, évidemment, les nématodes en automne sur les larves hivernantes, qui est une stratégie qui présente des efficacités intéressantes si on respecte les conditions d'efficacité des nématodes, c'est-à-dire une humectation longue et continue à partir de l'application, car les nématodes ne se noient pas, mais par contre, ils se déplacent dans le film d'eau. Donc, à partir du moment où il y a un film d'eau, ils sont toujours en état d'aller chercher les larves de Capocaps ou d'autres insectes. Les nématodes ne sont pas du tout spécifiques. Ils sont simplement efficaces sur les stades sensibles, c'est-à-dire larvaires, quel que soit l'insecte. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Alors, là, on tombe sur l'oplocampe du poirier, qui ressemble à l'oplocampe du pommier, mais qui est un peu plus petit. Donc, on voit sur la droite un oplocampe du poirier. Bon, la photo est trompeuse parce qu'il y a des parties oranges sur l'oplocampe du poirier, comme sur celui du pommier, mais ils ne sont pas oranges au même endroit. Là, sur la photo, on ne voit pas bien les parties oranges. Donc, comme la cécidomie, cet insecte passe l'hiver dans le sol sous forme de pupes, jusqu'à... Ils descendent en principe entre 5 et 20 cm, ça dépend de la nature du sol, etc. Donc, les adultes, la sortie des adultes est à peu près calée sur les stades sensibles du poirier. Les oeufs sont pendus dans le fond de la fleur ou par l'extérieur à la base des sépaleurs. Et les fruits vont... Les larves vont éclore quelques jours plus tard et vont grignoter le fruit. Le premier fruit va être grignoté très rapidement et va tomber très vite. Par contre, après, la larve, un seul fruit ne lui suffira pas pour assurer son développement. Elle va donc affecter au total 2, 3, voire jusqu'à 4 fruits. Le dernier fruit dans lequel la larve se troupe va finir par tomber au sol et la larve va s'enfouir dans le sol pour se pupéifier bien à l'abri dans un coco. Donc, cet insecte, comme la cécidomie d'ailleurs, va passer plus de temps sous forme de... en état de dormance dans le sol qu'à l'état adulte actif. Voilà. Alors, le stade d'évolution, là, vous voyez les premiers dégâts des larves. Donc, vous voyez le stade de la floraison. Donc, on est à chuter pétale et on voit déjà, par les traces noires, on voit bien, sur la photo de gauche, on voit bien le dégât que la larve a commencé à faire à l'intérieur de la fleur en fin de floraison. Vous voyez, pareil, le petit fruit au tout début de son grossissement et vous voyez les dégâts, les traces noires qui sont le signe de... du développement de la larve et sur la photo de droite, un feu un peu plus développé et les déjections noires qui sont caractéristiques de l'oplocampe. Ce qui est également caractéristique de l'oplocampe, c'est son odeur de... quand on ouvre les poirettes, on va trouver, on va remarquer une odeur de... une forte odeur de punaise qui est dégagée par la larve. Voilà. Donc, vous voyez que le dégât se fait très tôt et les pontes sont généralement... le cycle de l'oplocampe est parfaitement calé par des millions d'années d'évolution sur le cycle d'évolution du poirier. Voilà. On peut parfois trouver des décalages, des petits décalages, c'est-à-dire qu'on va avoir des oplocampe qui pondent un peu plus tard sur des variétés à floraison extrêmement précoces, des variétés à floraison les plus précoces, mais c'est lié au décalage de la variété. Il est vrai aussi que les variétés, comme l'oplocampe est attirée par le blanc des pétales, les variétés qui fleurissent les premières, les premières sont généralement beaucoup plus touchées que les variétés à floraison tardive, ce qui peut permettre de les utiliser comme des arbres pièges ou des arbres indicateurs. Voilà. On peut passer à la table suivante. Alors, l'oplocampe du poirier est généralement suivi par du piégeage chromatique blanc. Tous les blancs ne fonctionnent pas pareil. Les insectes n'ont pas la même vision que nous. Donc, certains des blancs qui nous paraissent tous les mêmes ne sont pas forcément les mêmes pour les insectes. Et les mesures préventives, ça peut être le piégeage de masse, comme vous voyez sur la droite. C'est-à-dire, vous voyez ce ruban large qui a été positionné d'un verger. Il y a des techniques en phase expérimentale de pose de très nombreux rubans de ce type, de plusieurs centaines par hectare de rubans comme ça, pour essayer de faire un piégeage massif. Les premiers résultats à Hollande ont l'air relativement prometteurs. Bon, l'inconvénient de ça, c'est que ce piégeage-là n'est pas vraiment sélectif. Ensuite, à la mesure préventive, on retrouve évidemment l'élimination des fruits infestés. Et à nouveau, pour ce ravageant-là, comme pour la sécidomie, on retrouve une régulation naturelle efficace d'un certain verger à faible intran. Et ça souffre, toujours le même, parce qu'il y a des parasitoïdes qui ont des effets intéressants sur les opocampes. Alors, il se trouve que ce n'est pas le régulateur potentiel de l'opocampes du Poirier ne semble pas être le même que celui de l'opocampes du Poirier. Donc, on n'a pas encore déterminé quel est le régulateur, le parasitoïde régulateur de l'opocampes du Poirier. On en a attrapé, mais il reste à les déterminer. Et ensuite, on va trouver la lutte directe. Le spinosade à l'approche de la floraison, mais surtout pas lorsque les premières fleurs sont ouvertes, parce que le spinosade a des effets délétères sur les abeilles. Donc, il faut faire très attention avec l'utilisation du spinosade à l'approche de la floraison. Et en plus, il faut quand même vérifier qu'il soit autorisé pour cet usage, ce qui n'est pas le cas à ce jour en France. Parce que l'autorisation, une dérogation vient de tomber très récemment sur le spinosade, sur l'antanome du Poirier, par exemple, mais ce n'est pas du tout le même stade d'application que celui de l'opocampes. Et ensuite, les nématodes, avec deux positionnements en potentiel, qui sont soit soit l'émergence des adultes avant floraison ou la descente des larves donc à peu près un mois après floraison. Mais le positionnement reste à préciser, sachant que l'utilisation des nématodes suppose, comme pour le carpocaps, la présence d'une humidité longue et régulière pour espérer une certaine efficacité. Voilà. Donc les nématodes ont prouvé leur efficacité en laboratoire sur les larves d'opocampes. Par contre, il reste à bien, il reste à caler l'application ou à transformer cette efficacité de laboratoire sur le terrain. Ce qui n'est pas encore totalement assuré. Voilà. On peut passer à la suite pour... Ensuite, les punaises. Punaises exotiques ou autochtones. Donc, ravageurs invasifs, un de plus, qui est très polyphage, qui est difficile à cerner avec des efficacités de biocides très décevantes. Et avec... Donc, vous voyez, sur le... l'aspect polyphage de ces punaises que l'on peut trouver sur le poirier, évidemment, sur le poirier et sur plein d'autres plantes ornementales, sur des plantes maraîchères, sur les fruits à noyaux, il est à peu près partout, avec des dégâts qui peuvent être faits à la dernière minute à l'approche de la récolte, puisque les larves, les adultes vont chercher à piquer les fruits pour y trouver de l'eau et du sucre pour se nourrir. Et ce qui va provoquer des cellules... Les piqûres tardives vont provoquer des cellules, des zones liégeuses à l'intérieur du fruit, donc c'est très difficilement valorisable. Et ensuite, sur des piqûres plus précoces, mais qui restent à vérifier que ce soit bien la punaise dite diabolique, les piqûres plus précoces qui vont provoquer en poire des cellules pierreuses avec des dépressions ou pas des dépressions, ça dépend de la profondeur de la piqûre, de l'espèce de punaise qui a fait la piqûre en stade précoce de la poire. Donc, il est vrai qu'on se trouve un peu démunis avec cette bestiole-là. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, vous voyez là sur la poire coupée à la photo central, vous voyez les zones liégeuses. Alors, c'est vrai que les piqûres ont tendance à se localiser à proximité immédiate du pédoncule parce que la punaise diabolique et les punaises en général ont tendance à se développer, à se déplacer à pied, à patte. Donc, elles arrivent sur la poire en arrivant par le pédoncule et donc, dès qu'elles arrivent sur la poire, elles sentent bien qu'il commence à y avoir des choses intéressantes. Elles vont piquer à proximité du pédoncule, ce que vous voyez sur la photo. Et là, on est en piqûres. Sur la photo de droite, ce sont des piqûres tardives qui provoquent des cellules liégeuses. Et sur la photo de gauche, certaines piqûres qui déforment vraiment beaucoup, profondément la poire, sont des piqûres plus précoces qui peuvent avoir été faites d'ailleurs par des larmes. Et sur la photo la photo la plus haute, vous voyez une série d'eux qui ont été déposées directement sur poire, ce qui est relativement rare et ce qui est quand même le signe d'un niveau de pression dans ce verger qui est très important, très préoccupant. Voilà. Alors, ça peut aller jusqu'à la chute du fruit en zone dans des cas très graves où ce sont des piqûres très précoces. Voilà. Alors, il y a l'effet piqûre en aspiration des sucs du fruit. Il y a aussi évidemment des enzymes qui sont des enzymes qui sont sécrétés et qui détériorent les tissus. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Alors, la punaise diabolique, on en est en cours de saison à l'observation visuelle. Observation visuelle, il y a des pièges qui permettent d'en savoir un peu plus mais avec une... La difficulté des punaises, c'est que elles sont parfois sauf condition de pression extrême, elles sont relativement difficiles à voir, elles se cachent quand on approche. et quand on s'aperçoit des dégâts, souvent, elles ne sont plus présentes dans le verlet. Ensuite, vous avez les barrières physiques. Alors, ça peut être du filet monoparcel et du filet monorand, mais dans les deux cas, il faut quelque chose d'extrêmement hermétique puisque contrairement aux carpocaps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les punaises se déplacent à pattes. Donc, et c'est beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose d'hermétique sur ce type de déplacement que sur un insecte qui se déplace en vol comme le carpocaps. Voilà, puisque la punaise va se déplacer sur le filet dans tous les sens, en haut, en bas et finit tôt ou tard à beaucoup plus de chances de trouver le petit baillement qui va permettre sa pénétration. Donc, c'est beaucoup plus difficile de se mettre à l'abri des punaises que du carpocaps, par exemple. Ensuite, la lutte directe, on peut utiliser le piégeage de masse avec des phéromones d'agrégation, sachant que les phéromones d'agrégation sont efficaces sur les punaises, sur la punaise diabolique, uniquement en automne, vu que c'est à ce moment-là qu'elles ont le réflexe d'agrégation pour passer l'hiver. Donc, alors, on peut pratiquer une piste à tester qui est le piégeage de masse à cette époque-là et en mettant une chéromone à proximité de tout un tas d'abris potentiels et assez loin du verger car la phéromone d'agrégation va attirer les punaises dans une zone large autour de la capsule et donc il faut mettre ça non seulement pas dans le verger mais en plus assez loin du verger de l'ordre au moins à 50 mètres du bord du verger. Voilà. Et donc avec les... Et ensuite, il s'agirait de... Dans tous les abris potentiels pour la punaise que l'on a mis à proximité de la phéromone d'agrégation d'aller détruire ces abris pour réduire les populations pour le printemps suivant. Mais ça, c'est une piste à envisager qui n'a pas encore prouvé totalement une efficacité. Ensuite, nous avons plusieurs guêpes parasitoïdes qui sont sur les rangs pour essayer de réguler ce ravageur. Voilà. Des expérimentations ont commencé notamment en Italie et on attend un peu de voir le niveau d'efficacité pour la régulation de la punaise. Donc, vous en avez deux qui sont en photo sur la partie droite de la diapositive. Vous avez donc Trisolcus et Anastatus. Donc, à voir comment ça peut éventuellement participer à la régulation de ces bestioles de cette fameuse punaise diabolique. Ça reste à voir. On n'attend pas d'avoir une résolution totale du problème. On s'attend simplement à une baisse de la pression du ravageur. Ensuite, la lutte directe avec les produits phytosanitaires, donc peu efficace. Il y a unanimité, je pense, de l'Italie aux Pays-Bas sur la faible efficacité des produits phytosanitaires. Donc, avec les pistes, c'est les pyrétrines, le spinozade, dans le cadre de l'agriculture biologique, évidemment, et le kaolin, ou toutes les barrières en physique de type minéral qui peuvent peut-être traîner un peu la virulence, mais sans trop d'espoir à ce niveau-là. Voilà. Alors, peut-être qu'on n'a pas utilisé les quantités suffisantes de barrières minérales pour avoir une réelle efficacité sur ce genre d'ennemis. Voilà. sur les… Ensuite, là, c'est le cas d'une punaise à patte rousse qui nous… À ma connaissance, dans le sud de la France, on n'a pas forcément de problème avec la punaise à patte rousse. Ça en est plutôt d'autres qui nous… Mais enfin, les symptômes sont quand même relativement ressemblants. Bon, on s'aperçoit par ce diaporama qu'en fait, chaque coin d'Europe, voire chaque coin de zone francophone a un peu son… son ravageur indigène. Donc, on en aurait eu assez avec nos ravageurs indigènes sans avoir des invasifs. Par contre, vous voyez, bon, dans les Pays-Bas, on retrouve donc cette punaise à patte rousse. Après, on retrouve aussi celle qui est plus basse, la punaise verte, plus classique. Et après, on peut en trouver encore d'autres, les rafis-gastères, la punaise nébuleuse, etc. Elles ont toutes un peu tendance à faire comme la punaise diabolique, c'est-à-dire à hiverner dans des recoins favorables. Elles aiment bien tout ce qui est construction humaine pour trouver des recoins intéressants. Et on voit que dans la famille des punaises, ce n'est pas forcément tout blanc, tout noir, vu que certaines de ces punaises peuvent se nourrir sur les poires à certaines époques et être prédatrice, par exemple, de chenilles à d'autres époques. Mais notre connaissance des écosystèmes est un peu encore trop faible pour essayer d'avoir les avantages sans avoir les inconvénients. Donc, il reste du boulot à faire. Et donc, sur ces punaises-là, on se retrouve avec les mêmes outils à disposition pour ce qui est des biocides avec des efficacités assez limitées et des problématiques de connaissance du bon moment pour faire l'intervention de façon à impacter au maximum la punaise cible et à gêner le moins possible la faune auxilia. Nous sommes un peu encore démunis sur l'application, sur la maîtrise de ces grands majeurs-là sans inconvénients majeurs sur d'autres aspects. Voilà, pour les punaises. Donc, on retrouve la piste des barrières en physique qui reste problématique comme on l'a vu pour la punaise diabolique. Après, la lutte, vous voyez, on va retrouver un parasitoïde à gauche de la diapo, un anthotrisolcus qui, lui, est plus spécifique que la punaise apastorus, mais toujours pareil, on a né au stade expérimental avec probablement des pistes du côté de l'amélioration de la biodiversité. Mais, il faut savoir que la présence de bannes fleuries peut être favorable aux punaises qui nous posent des problèmes. Surtout, si elles se trouvent à proximité immédiate des arbres, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir d'échelle aux punaises pour monter sur les arbres. Donc, il faut être relativement prudent. Et donc, dans les bannes fleuries, on va les réserver à une position entre les roues du tracteur, c'est-à-dire relativement éloignées des arbres de façon à ce qu'elles ne servent pas d'échelle. Ensuite, il faut savoir que la plupart de ces punaises vont se nourrir sur les... Donc, piquent les végétaux. Bon, elles piquent les poires dans ce qui nous concerne aujourd'hui, mais elles piquent aussi toute la flore spontanée. et elles apprécient particulièrement les graines. Donc, on peut se dire comme prophylaxie de laisser fleurir, mais pas forcément venir à graines l'ensemble de la végétation présente dans le berger. Voilà. Mais là aussi, la manipulation ou la gestion de la biodiversité, notamment par les bannes fleuries, est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser en fonction des ravageurs présents dans le berger. Ce n'est pas toujours facile, surtout en plus avec des ravageurs exotiques qui débarquent régulièrement. Ensuite, on retrouve après les mêmes débats sur les produits phytosanitaires. On retombe sur la même chose, les pyrétrines, le spinozane, avec les réserves liées à leur autorisation et à leur efficacité aussi. Et là, on voit apparaître aussi un savon, les savons qui ont des propriétés insecticides. Et toujours pareil, pour espérer une efficacité d'un savon, il faut, à mon avis, bien cibler le stade sensible du ravageur, surtout en ravageur de ce type. Et puis, l'histogramme que vous avez en bas vous permet d'avoir une idée du cycle de la punaise rousse. Alors, pour ceux que ça intéresse, ils pourront détailler sur le visuel, c'est simplement, vous pouvez visualiser que la punaise rousse va passer l'hiver sous forme de neuf au premier stade. Ce qui est différent de la punaise diabolique. Donc, on peut passer à la diapos suivante. Voilà. la grille du poirier qui a été rajoutée parce que en France, je ne connais pas de zone de production de poir qui soit à l'abri de cet animal-là. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un coléoptère en xylophage. il faut savoir qu'un individu suffit à tuer un sion, un jeune plant. Vous pouvez voir sur la photo que, la photo du bas, qu'il s'agit d'un ravageur xylophage qui va faire sa galerie entre le bois et l'écorce et qui va faire une galerie sinueuse et c'est à cela qu'on le reconnaît. Alors, vous devinez la larve sur la photo également. Et cette galerie sinueuse au bout d'un certain nombre de sinuosités finit par empêcher le passage de la sève et donc le plant au-dessus de ces galeries finit par dépérir et vous pouvez vous pouvez notamment, on a eu des cas de jeunes vergers qui ont introduit la grille par le plant. Alors, c'est un début de son développement et cet insecte, très discret et donc il va s'exprimer au cours de la première année en verger et on a des producteurs qui ont été obligés d'arracher le verger en fin de première feuille. Donc, c'est quand même relativement problématique. Par contre, normalement, cet insecte n'attaque pas le bois de l'année, contrairement à la zeuser qui est un autre insecte xylophage qui attaque le bois de l'année, la pousse de l'année. en première intention. Par contre, la grille du poirier va plutôt attaquer par des rosettes faibles. Donc, quand on est avec du sion classique, on va se trouver avec des dégâts d'agrille très rares. Par contre, quand on utilise du plant de deux ans, alors qu'il est appelé par erreur ou par simplification une sion de deux ans, mais quand on est sur du plant de deux ans, on a de très fortes probabilités beaucoup plus élevées d'introduire de la grille du poirier. Et donc, personnellement, je déconseille particulièrement l'utilisation de plantes de deux ans appelées sion de deux ans sur poirier. Alors, on a même en quittant le domaine des jeunes vergers et des plantations, on a eu dans la zone d'un certain verger des fortes populations qui ont pu détruire des vergers adultes, des vergers très âgés, parce qu'on ne s'est pas aperçu suffisamment vite de la présence du ravageur qui de plus ce sont des vergers âgés va être relativement à l'abri, sous les écorces craquelées du poirier, ça devient impossible à voir. Et donc, on a des vergers qui ont été totalement, qui ont été arrachés parce que, de toute façon, ils étaient totalement décimés. Et pour information, nous avons, la grille ne se développe pas uniquement sur poirier, on peut le trouver également sur Obépine, sur Cognacier, sur Sorbier, bon, Sorbier, c'est moins fréquent, mais selon les zones, vous pouvez avoir des présences fréquentes de Sorbier. Voilà. Alors, la grille du poirier, vous voyez sur la photo le premier symptôme, le premier symptôme, donc vous avez ce rosette qui est desséché et vous voyez le reste des rosettes est tout à fait normal. Par contre, ce que vous voyez aussi sur la feuille, je ne sais pas si Clodéric, tu peux le montrer avec ta souris, les échancrures sur la feuille qui est desséchée, un peu plus en bas à droite, sur la feuille desséchée, une échancrure très marquée dans la feuille, voilà, exactement, cette échancrure-là est caractéristique des dégâts de l'adulte d'agrille. Voilà. Ce qui est différent des dégâts liés au philob et au péritel qui, eux, font des toutes petites échancrures sur le bord des feuilles comme on peut voir sur d'autres feuilles sur la photo, des toutes petites échancrures. Alors, les petites échancrures peuvent être liées soit au péritel, soit au philob, soit à l'agrille, mais par contre, quand vous voyez une très grosse échancrure comme vous avez là sous la souris, ça, c'est lié vraiment à l'agrille. Et on retrouve donc cette rosette desséchée et liée à la présence d'une larve d'agrille qui a commencé à se développer. L'adulte a donc pondu à la base de cette rosette. L'œuf a éclos, la larve est sortie et elle a commencé à faire ces petites galeries sinueuses qui ont provoqué le dessèchement de cette rosette. La larve va continuer à se développer dans la branche et va aller vers… et va toujours se diriger vers le tronc, vers les racines. Voilà. Elle remonte en direction de… Et donc, ce qu'on appelle l'élimination, la prophylaxie précoce, c'est repérer ses symptômes très précoces et éliminer et couper la branche le plus tôt possible de façon à avoir à éliminer la branche la plus petite possible avant que… notamment avant que la larve arrive dans des parties… dans des parties plus pérennes et plus importantes de l'arbre. Voilà. Puisque le développement de la grille va généralement se finir dans une charpente voire dans le tronc selon la situation. Alors, la maîtrise du ravageur, donc je ne vous ai pas déjà parlé de cette prophylaxie précoce illustrée par cette photo. Et la maîtrise de son ravageur passe par le maintien ou l'augmentation de la vigueur du verger. Alors, c'est un parasite globalement qu'on peut classer dans les parasites des ennemis de faiblesse, contrairement aux ennemis d'abondance ou aux ennemis de surabondance qui sont les insectes généralement piqueurs, suceurs, pusserons, cochenilles, psylles, etc., qui sont liés à une forte vigueur du verger. Par contre, ce type de ravageur-là est plutôt un parasite de faiblesse, sachant que dans le cas de la grille, il n'y a pas besoin que l'arbre soit dépérissant pour qu'il tombe dessus. Un arbre qu'on peut juger équilibré avec des petites pousses bien réparties peut être suffisamment faible pour la grille. Il peut être suffisamment faible pour intéresser la grille. Donc, on a besoin d'un maintien ou d'une augmentation de la vigueur du verger pour être moins attractif pour la grille d'une part et pour que l'arbre ait la capacité de surmonter une attaque si jamais elle survient. Et donc, on retrouve aussi recherche et élimination des symptômes précoces. Alors ça, tout au moins dans la région d'Avignon, les premiers symptômes précoces, c'est généralement à partir de fin juin qu'on les voit. Et ensuite, comme je voulais déjà laisser entendre, éviter la plantation de plantes de deux ans et bien se limiter à la plantation de sion d'un an et tout au moins chez nous, dans le sud de la France, on préconise d'office un rabattage à la plantation qui nous met à l'abri de... qui a des meilleurs résultats et qui nous permet d'être... Si jamais il y a quand même un angle qui traîne, on augmente la probabilité de l'éliminer par le rabattage. De plus, la réaction suite à un rabattage est généralement très vigoureuse et on se trouve donc sur un état végétatif en première feuille qui est peu attractif pour la grille parce qu'il faut considérer que la grille est à peu près présente partout en France. Je ne suis plus à savoir où est-ce qu'il est présent ou pas. On en est à dire qu'il est présent partout dans toute la France. Je ne connais pas de région où il n'y en ait pas. Voilà, on peut passer à la diapo suivante qui sont les références bibliographiques et je crois que maintenant on peut... on peut passer aux questions par la diapo suivante. qui vous remercie d'avoir été sage et de m'avoir écouté avec beaucoup de patience. Merci beaucoup, Gilles. On profite des quelques minutes pour récupérer un petit peu ta voix. Du coup, j'ai collecté les questions au fur et à mesure. J'espère que je n'en ai pas oublié. On est un petit peu... On a dix minutes pour les questions donc on va essayer et il y a pas mal de questions donc on va essayer d'être le plus efficace possible pour y répondre. Concernant la cécidomie des poirettes, il y avait une première question concernant les zones géographiques qui sont concernées. Est-ce qu'on le trouve partout en France et pourquoi il serait absent ou peu présent, je crois que tu as dit, dans le sud et est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit davantage présent dans le sud en raison de l'évolution du climat ? Alors, pourquoi il est présent à un endroit et pas à un autre, je ne sais rien. Il n'est pas totalement absent dans le sud. Notamment, à ma connaissance, il y a un verger, un verger, enfin un producteur qui a des problèmes sur une variété plus spécifiquement dans le sud, proche d'Avignon, mais on ne l'a pas sur d'autres... Il n'y a que ce verger-là dans la région Basse-Durance, on l'a dit, Basse-Durance, Basse-Vallée-du-Rhône. Par contre, les régions où il est présent, du coup, à ma connaissance, il y a la zone du Val-de... la zone de Centre-France, Val-de-Loire, Orléanais, etc., à ma connaissance. Aussi, dans le nord de la France, Belgique, je crois qu'il est présent, Suisse, je ne saurais pas dire. Mais après, est-ce qu'il va se développer ou pas ? Je ne sais pas non plus. Après, est-ce que le climat lui plaît moins dans le sud et plus dans le nord ? Là, je ne sais pas. Je n'ai pas de billes pour prédire l'évolution de la sessidomie des poirettes. OK. et il y avait une question concernant la sessidomie des feuilles. Est-ce que ce sont les mêmes méthodes de lutte qui peuvent être utilisées pour contrôler la sessidomie des feuilles ? Théoriquement, oui, mais par exemple, vous allez faire de la prophylaxie pour la sessidomie des feuilles. et ça supposerait d'enlever les feuilles attaquées. Ça paraît relativement impossible. À la rigueur, déjà, enlever les fruits attaqués, c'est déjà compliqué, mais enlever les feuilles attaquées, ça devient encore plus compliqué. Et après, les traitements. Généralement, la sessidomie des feuilles, on la traite par le mépris. Et ça marche relativement bien, sauf sur des vergers très jeunes à un surgreffage, on peut des fois avoir des surprises. Par contre, personnellement, j'ai tendance à penser qu'un peu de sessidomie des feuilles, ça permet peut-être de favoriser le développement d'un ennemi commun entre la sessidomie des feuilles et la sessidomie des poirettes, mais c'est un peu une position de principe qui serait à vérifier. De toute façon, oui, ce n'est pas la même espèce. Oui, ce n'est pas la même espèce du tout, mais on sait qu'il y a des parasitoïdes qui sont capables des fois d'avoir des parasitoïdes ou des prédateurs d'ailleurs, qui ont des spectres de proies relativement larges. J'enchaîne sur les questions sur le carpocaps. Alors, une première question qui était posée, faut-il préférer les kéromones aux phéromones et ensuite, pourquoi réduire le nombre de fruits par bouquet ? Alors, disons que l'intérêt des kéromones, c'est surtout qu'elles sont efficaces même en situation de confusion sexuelle. C'est surtout ça l'intérêt. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de cumuler les deux pour avoir le maximum d'efficacité même en situation où on n'est pas en confusion sexuelle. mais c'est simplement un moyen d'avoir des kéromones. Plus des phéromones, c'est un moyen de capture qui est plus puissant que les phéromones toutes seules. Sachant que les phéromones toutes seules sont impuissantes en situation de confusion sexuelle. Sauf problème de confusion sexuelle. Il y avait une deuxième partie à la question que j'oubliais. Pourquoi réduire le nombre de fruits par bouquet ? Je crois que tu l'as indiqué. C'était pour éviter que les fruits se touchent et favorisent les zones de contact et de pommes. Oui, ça réduit les zones de contact. C'est particulièrement vrai. C'est encore plus vrai en pommes, notamment pour les variétés qui ont des pédoncules courts, comme Chanteclerc, par exemple, du Canada. Toutes les variétés à pédoncules courts. Là, en zone où on a des problèmes de tordeuse de carpophage, que ce soit du carpocaps ou de la tordeuse orientale ou de la petite tordeuse, etc. Les variétés à pédoncules courts, on se retrouve avec des zones impossibles à protéger aux zones de contact. Le but de réduire le nombre de fruits par bouquet, c'est simplement d'arriver à prêter le fruit à 100%. Alors que quand on a des zones de contact, en fait, le produit que l'on applique ne va pas forcément être présent sur 100% du fruit. Et comme la larve a l'habitude d'aller chercher des zones plus abritées, ne serait-ce que pour se mettre à l'abri hors de vue des prédateurs potentiels, la larve a le réflexe de rester plutôt à l'abri. Une autre question qui me portait sur la destruction des fruits. Tu parlais de destruction des fruits. Comment détruire les fruits idéalement, les fruits infectés ? Et une question qui portait aussi sur l'efficacité du BT. Est-ce qu'il est efficace contre le carpocaps ? Alors, l'efficacité du BT sur carpocaps est très faible. Voilà. Donc, les seules préconisations et même d'après les spécialistes des virus INRA et des mines d'Alaise qui étudient les virus, on a le BT, les bacillus thuringiensis gênent même l'efficacité du virus de la granulose. Donc, on ne les mélange surtout pas. Personnellement, je fais un seul BT par an qui se trouve dans la période creuse entre la première et la deuxième génération du carpo. On a une petite période creuse à ce moment-là et ce positionnement-là permet de réguler un peu les populations de Zezer. Voilà. Puisque ça se trouve fin juin, début juillet à une période où la Zezer est très active. Dans le cas où on a une protection de Zezer, on peut se justifier. ce qui n'est pas le cas partout en France. Et comment détruire les fruits ou les exporter ? La destruction des fruits, ça peut être… Il n'y a pas beaucoup. Quand il n'y en a pas beaucoup, on les écrase sous le talon et quand il y en a beaucoup, on les met dans un seau et on peut tout à fait les fermer hermétiquement puis ils finissent par mourir. Par contre, il faut vraiment que ce soit bien hermétique parce que la capacité de trouver un chemin pour sortir d'un piège par ce genre de larves est relativement impressionnable. Concernant l'oplochambe cette fois-ci, est-ce qu'il est conseillé de laisser le sol nu pour favoriser la prédation par les oiseaux au sol ? Non, je considère rarement le sol nu parce que de toute façon, la pub va être à des profondeurs qui sont au-delà des capacités de grattage des oiseaux, tout au moins des oiseaux les plus courants parce qu'on est entre 5 et 20 cm de profondeur. Il faudrait carrément que le sol soit chamboulé pour avoir une quelconque efficacité pour les oiseaux. Par contre, on pourrait avoir une efficacité des oiseaux si on a, par exemple, mettre des poules au moment où l'oplochambe émerge du sol, c'est-à-dire peu de temps avant floraison ou au moment où l'oplochambe va se mettre dans le sol, on va dire à peu près un mois après floraison, là, oui, on peut avoir des choses qui peuvent être intéressantes. Parce qu'à ce moment-là, par exemple, les poules vont chercher vont les attraper à la sortie ou avant qu'elles ne pénètrent dans le sol. Pareil pour la cécidomie. Peut-être, il faudrait envisager quelque chose au moment où la cécidomie émerge aux environs des stades C3D. Est-ce que la présence de fruits déformés, est-ce que ça implique la présence forcément une question qui était posée sur l'oplochambe ? Non, c'était une question qui était posée à propos du cassia. Est-ce qu'il est possible d'utiliser le cassia ? En agriculture conventionnelle, oui, vu que la dérogation vient de tomber récemment. En agriculture biologique, le problème, c'est que le cassia n'est plus inscrit au cahier des charges européennes de l'agriculture biologique, comme vous le savez probablement. Je pense que le mieux, c'est de voir avec… Il faut que le producteur interroge son organisme de contrôle pour savoir à quoi il s'expose si jamais il utilise du cassia. Comme ça, au moins, il n'y a pas de… Et en demandant, moi, j'exigerais même une réponse écrite de l'organisme de contrôle. Donc là, il faut poser la question très vite vu que la végétation va avancer vite. Donc, il faut rapidement de solliciter les organismes de contrôle pour savoir quelle attitude adopter. Je passe aux punaises parce que je vois qu'il est déjà 10 heures. Quelques questions sur les punaises. Concernant notamment les fruits déformés, est-ce que quand on voit un fruit déformé, est-ce que ça veut dire que ça implique la présence forcément de punaises ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres causes de déformation des fruits ? Oui, il peut y avoir d'autres causes de déformation du fruit. Généralement, les piqûres de punaises, on trouve quand même une zone, on va trouver une zone soit pierreuse, soit une zone liégeuse parce qu'un fruit peut être déformé parce qu'à cause d'une pollinisation dissymétrique par exemple. Mais à ce moment-là, il n'y a pas ni zone pierreuse ni zone liégeuse. Mais s'il y a piqûres de punaises, il y a forcément des zones qui sont anormales pour résumer les deux cas. Après, on peut avoir aussi n'importe quel insecte qui pique un fruit très précocement peut provoquer une déformation mais c'est vrai que dans la plupart des cas, les autres insectes, à ma connaissance, tout au moins, ça peut arriver mais ça n'a aucune importance économique. Par contre, dans la plupart des cas, ce type de déformation qu'on a vu sur les photos ou qui ressemble à ça sont très souvent dus à des punaises. Alors, diaboliques ou autres, mais très souvent dus à des punaises. Est-ce qu'il y avait une question concernant les filets aussi, les impacts qu'ils peuvent avoir sur la pollinisation puisque tu mentionnais les filets comme méthode de lutte possible. Est-ce que comment les pollinisateurs font leur travail sous les filets ? Est-ce que ça les dérange ou pas ? Simplement, on ne déploie les filets que lorsque la floraison est finie. Donc, du coup, ça n'impacte pas les pollinisateurs. Après, on peut toujours, c'est aussi une méthode d'éclaircissage mais qui est plus utilisée en pomme qu'en poire, c'est de dire lorsqu'on estime que les pollinisateurs ont suffisamment travaillé pour assurer la récolte, on ferme le filet pour arrêter la pollinisation aussi. C'est une autre technique mais en poire, à ma connaissance, ça n'a pas été pratiqué. Voilà. Est-ce que les punaises donnent un goût aux fruits quand les fruits sont piqués, ont été piqués par les punaises ? À ma connaissance, non, parce que les parties qui sont vraiment, qui ont été impactées par la punaise, c'est-à-dire soit les cellules pierreuses soit les cellules liégeuses, généralement, on ne les mange pas. Mais à ma connaissance, ça ne s'étend pas dans la chair d'apparence saine. quoi. OK. Une dernière question qui portait sur les ennemis naturels. Est-ce qu'il y a des ennemis naturels des punaises indigènes ? Je crois que tu as... Oui. Oui, il y en a. Des punaises indigènes, oui, évidemment, parce que sinon, si les punaises indigènes n'avaient pas de régulation, on en aurait partout, on serait en baillie en permanence. Après, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant ? Ça, c'est autre chose. Mais voilà. Le problème posé par la punaise diabolique, c'est le fait qu'elle est arrivée toute seule sans ses ennemis naturels. Et les ennemis naturels des punaises que l'on a ici, comme toujours, dès qu'il y a un ravageur invasif, ne mettent pas à leur menu un nouvel arrivant comme ça. Il faut qu'ils apprennent à le connaître avant de le mettre à leur menu. J'utilise ces termes-là un peu simplistes, mais pour bien visualiser la chose. Donc, au bout de quelques années, il est probable que certains prédateurs naturels des punaises de se mettent à grignoter aussi la punaise diabolique. Mais il faut qu'ils apprennent à la connaître avant de la mettre dans leur menu. C'est aussi bête que ça. Mais bon, après, il faut quand même à tout conscient que nos vergers sont des milieux très souvent très déséquilibrés, même si on est en agriculture biologique. Je vous propose d'en rester là. On a dépassé l'heure de 5 minutes. Comme ça, ça permet à ceux qui continuent pour voir le cours sur les maladies de faire une petite pause. Merci beaucoup, Gilles, pour ta présentation. Remets-toi bien pendant ces 25 minutes avec de ta voix pour la suite. Merci pour votre attention et à ceux qui nous quittent maintenant. J'en profite pour rappeler à nouveau que ces présentations, ces cours ont été faits dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle BioFruitNet qui vise à disséminer, diffuser les connaissances techniques sous différentes formes, sous forme de vidéos, de cours en ligne, de fiches techniques. Tous ces documents sont disponibles sur le site internet BioFruitNet que je vous invite à aller visiter. On pourra mettre les coordonnées dans le chat. Je vous propose de faire une petite pause et de se retrouver à 10h30 pour la suite pour le cours sur les maladies du poirier. Merci à tous. pour la suite. Merci.